Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui jouent à Minecraft ici? Je joue, ouais. Ouais, moi, je ne joue pas très souvent. Ok, parfait. Il y a un truc dans Minecraft, en fait, tu n'es pas dans Minecraft, dans Tinkercad. Il y a une option où vous pouvez transformer vos créations que vous faites en objets Minecraft, puis les exporter pour pouvoir après ça les mettre dans Minecraft. Donc, j'ai déjà essayé de faire ça avec des personnages, genre créer des personnages puis essayer de les transformer en mode Minecraft. Ce que ça fait, c'est que ça déconstruit vos modèles 3D pour après ça les reconstruire en bloc. Ça ne crée pas tout le temps des résultats, des meilleurs résultats au monde. Comme là, vous voyez mon personnage un petit peu bizarre. Plus grand c'est, plus beau le résultat c'est. C'est ça. Si tu augmentes le nombre de blocs, donc tout en haut ici, je vais montrer à la fin de l'actualité plus en détail. Mais tout en haut ici, vous pouvez augmenter le nombre de blocs. Donc, ça augmente la résolution. Mais l'affaire, c'est que les personnages dans Minecraft, eux, ils n'ont pas tant de blocs que ça. Ça ne devrait pas être ça le problème. C'est vraiment plus Tinkercad qui interprète le nombre de vecteurs qui constituent votre modèle 3D, c'est-à-dire le nombre de petits points dans l'espace. C'est ça qu'ils détectent et c'est ça qu'ils utilisent pour créer après ça les blocs. Donc, si j'augmente une autre fois, vous allez voir, ça va avoir encore une meilleure résolution. Monsieur, est-ce qu'il faut aller sur Tinkercad? Oui. Donc, commencez par aller sur Tinkercad.com. Si vous n'avez pas de compte, il faut faire un compte avec un adresse courriel. C'est gratuit. Si vous n'avez pas d'adresse courriel, demandez à vos parents. Ok. Moi aussi, je n'ai pas fait faire une compte, alors il faut que je fasse ça. Ben, si tu veux ne prendre pas l'activité, il va falloir un compte Tinkercad. C'est marqué dans la description de l'activité. Moi, j'en ai déjà. Je vais attendre une minute. De toute façon, on va commencer. Ok? Ok. Je vais remettre ça en mode normal. Ce personnage-là, il est plus détaillé que ce que je vous demande de faire, nécessairement. Vous pouvez donner ce détail-là avec… Moi, j'ai rajouté un prident en arrière, un plié, une petite pouch, une petite sacoche. Puis, un pêcaxe. C'est-à-dire… Je ne sais quoi le nom en français, pêcaxe. En tout cas, c'est pour pouvoir… une pioche. C'est une pioche. Piocher la roche, les composantes. Mais c'est tout fait avec des blocs. Je n'ai pas utilisé rien d'autre que ça ici. L'objet. Une box. Ok? Une petite parenthèse. Celui qui a le volume très haut… Baisse-le un peu parce que je peux m'entendre parler. Merci. Donc, comment on fait ce personnage-là? Donc, on va venir au menu de base. Donc, Tinkercad ouvre sur ce menu-là. C'est là où vous avez toutes vos créations. Donc, pour commencer un nouveau design, on va aller sur Create New Design, comme d'habitude. On va cliquer là-dessus. Mais toi. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde est là? Ouais. Ouais. La première chose que je veux qu'on fasse, c'est qu'on va cliquer en haut ici. Ça dit « In genius book duty». Ça, c'est un nom aléatoire que TakerCat donne. Vous, ça va être différent. Donc, vous allez redonner un nom. Ça va être Minecraft et votre prénom. Moi, ça va être Minecraft Blow. Ça va être deux parce que j'en ai déjà fait un. Donc, ça peut être un nom. Donc, on va seulement utiliser cet objet-là ici, l'objet de boxe. C'est le seul objet qu'on aura besoin. Donc, je vais vous demander d'être bien familier avec cet objet-là. Pour commencer, on va juste réviser comment naviguer dans TakerCat. Donc, avec la roue de la souris, on peut zoom in. On peut zoom out. Avec le bouton droit de la souris, on garde l'appui et on peut tourner. Comme ça, en gardant l'appui et appuyer le bouton droit de la souris. Si vous voulez faire des mouvements panoramiques, c'est-à-dire vers les côtés et vers le haut, vers le bas, vous pouvez garder le bouton Option et le bouton Shift appuyé et le bouton droit de votre souris appuyé. Et vous pouvez, comme ça, en bougeant votre souris, faire des mouvements panoramiques. Vous pouvez aussi faire ça si vous avez une roue sur votre souris. Vous pouvez cliquer sur la roue, garder appuyé, puis ça va faire la même affaire. Puis bouger votre souris. Ça va faire ça. Ok? Donc, je vise. Le bout de la souris, zoom in. Le bouton droit, des rotations. Option Shift avec le bouton droit. Bouge comme ça et comme ça. Ok? Donc, première chose que je veux qu'on fasse, on va aller cliquer sur la boîte et on va aller cliquer où on plaît mieux de notre plan de construction. Notre plan de construction, c'est comme une table, comme je l'explique à chaque fois. C'est comme une table où on dépose nos objets et on crée nos projets de cette façon-là. On les combine ensemble. On fait des trous. Là, on va vraiment juste, on va même presque pas combiner tant que ça. On va vraiment juste accumuler des voix. Je vais juste demander à quelqu'un, la personne qui a le volume très haut là, baissez-le s'il vous plaît. Parce que, ouais, vous faites mute. Merci. Donc, ma boîte. Si je clique dessus, elle est sélectionnée. Il va y avoir les petits boutons qui vont apparaître. Donc, ces petits boutons-là. Les carrés servent à quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ça? À quoi ça sert, les carrés, ceux qui sont déjà venus dans mes activités? À agrandir la forme. OK. Agrandir. Vous pouvez appuyer la forme aussi. En cliquant sur les coins et en gardant appuyé, on peut étirer notre forme. De toute façon-là. Ça, c'est pour les coins blancs. Les coins noirs, c'est-à-dire les petits carrés noirs, permettent d'étirer d'un côté et d'un autre. OK. Et le petit carré blanc qui est au milieu ici, on va étirer vers le haut. Ça marche? Alors, nous, on utilisera seulement des cubes. OK? Donc, on n'aura pas besoin de cette option-là. Vraiment, on va juste, juste, juste utiliser des cubes et on va les combiner ensemble, faisant des déplacements. OK? On va faire beaucoup de copies. Est-ce que vous pouvez appuyer comment faire des copies? Non? OK. Donc… On appuie sur le bouton en haut avec deux carrés et après sur l'autre à côté. Exact. Ou comme ça. Donc, le bouton dupliqué, permet de faire des copies comme ça. Aussi, le bouton, euh… Oups. Le bouton alt. Donc, si vous gardez le bouton alt appuyé, qui va vous déplacer votre forme, ça vous permet de faire des copies. Comment déplacer une forme? Vous cliquez et gardez appuyé avec le bouton gauche la souris, là où il n'y a pas de petits boutons de transformation. Donc, sur la couleur. Donc, vous pouvez déplacer vos formes de cette façon-là. OK? Le bouton alt, si vous gardez appuyé, puis que vous déplacez votre forme, ça vous permet de faire un déplacement en faisant une copie en même temps. OK? Si on garde le bouton alt et le bouton shift en même temps appuyé, ça permet de faire une copie, puis de garder… euh… de faire le déplacement sur un seul axe, c'est-à-dire sur une ligne. Hein? Si on garde le bouton shift appuyé, vous voyez, ça se déplace sur une seule ligne à la fois. Ça va pas en diagonale, ça va pas n'importe où comme ça. Ça va juste sur des lignes. Ça marche? Donc, la première chose que je veux qu'on fasse, c'est qu'on va créer la tête de notre personnage. Donc, on a déjà la forme de sa tête. C'est un carré. Un carré, mais une boîte, un cube. On aura besoin de quelques autres petits cubes pour pouvoir faire ses yeux. Donc, on va agrandir ce cube-là. Commencez en regardant le bouton shift appuyé. Vous allez cliquer sur un des coins, garder appuyé aussi. Puis, on va l'agrandir comme ça. Donc, ça permet d'agrandir de façon proportionnelle si vous gardez le bouton shift appuyé. Tant que le bouton shift est appuyé, ça va être proportionnel. S'il est pas appuyé, ça va pas être proportionnel. Ça va être comme ça. OK? Donc, en gardant le bouton shift appuyé, ça garde la forme cube de notre boîte. Donc, on va l'agrandir un peu. Moi, je vais l'agrandir à une hauteur d'à peu près 30 mm. Donc, les unités que vous voyez là, les 30-30 mm. Après ça, je vais aller chercher une autre boîte. OK, une autre boîte. Et je vais rapetisser cette boîte-là à peu près à une taille de 5 mm. Même peut-être plus petite. 4 mm. OK? Comme ça. Je veux faire une copie de cette boîte-là. Donc, avec le bouton option et shift. Option étant alt, excusez-moi. Alt shift. Je vais faire mon déplacement comme ça. Je vais faire une copie. puis je vais la déplacer de 4 mm. OK? Je veux faire un déplacement de 4 mm parce que je sais que la largeur de ma boîte est de 4 mm. Donc, je veux qu'elle se rende vraiment flush de l'autre côté. Ici. OK? Ces deux formes-là, on ne va pas les combiner. Tout à fait. Pas encore. En premier, je veux changer une de ces formes-là en blanc. Parce que ça va être le blanc de l'œil de mon personnage. L'autre, ça va être la couleur que je veux. Donc, si je veux que ses yeux soient orange, je vais les mettre en orange. Je veux qu'il soit brun. Je vais mettre en brun. OK? Bleu, vert. Tout ce que vous voulez. Moi, je vais les faire un peu funky. Comme ça. Là, il a son premier œil. Je veux combiner ces deux formes-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces deux formes-là ensemble. OK? Est-ce que vous vous souvenez comment sélectionner les formes, plusieurs formes à la fois? On garde appui et shift et on appuie sur les deux formes. OK. Il y a cette façon-là, oui. Donc, on clique sur les formes. Et aussi, avec ton bouton gauche, tu appuies et tu fais un petit carré. OK. Donc, le carré de sélection. OK. Donc, on va expliquer les deux. Merci. On va expliquer les deux. Donc, je clique là où il n'y a rien. Avec mon bouton gauche à souris, je garde appuyé. Là, vous voyez une boîte de sélection qui se crée. Donc, je veux les deux formes dans cette boîte de sélection-là. OK. On les sélectionne les deux. Et après ça, on peut venir combiner en groupe comme ça. Là, on va perdre notre couleur. Mais ça, c'est correct. On peut revenir après ça, ici. Là, ça dit solide. On a nos couleurs, ici. Et on va aller cliquer sur le midi color pour retrouver nos couleurs. Une autre façon de faire. Donc, il va expliquer, c'est que tu cliques sur une forme. Puis, pour sélectionner une autre forme spécifiquement, il faut garder le bouton Shift et appuyer. Après ça, cliquer sur cette autre forme-là. Je n'ai pas encore mis le premier truc. Le premier truc, là, la voix. Ben, la boîte, tu fais juste cliquer sur tes formes de base. Tu cliques sur la boîte. Puis, tu cliques là. OK. Je vais juste enlever la vidéo. OK. 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 Donc, on va regrouper ces deux formes-là, comme je l'ai expliqué. Tu cliques. Tu gardes et appuyer. On fait notre boîte de sélection. Et on va regrouper, comme ça. Et après ça, on va aller chercher notre multicolore. OK. Maintenant, j'ai mon premier œil. J'ai besoin d'un deuxième œil. Donc, je veux faire une copie de ce groupe-là, comme j'ai fait tantôt. Donc, je garde le bouton Alt-appuyer, le bouton Shift-appuyer. Puis, je vais faire une copie comme ça. Là, vous voyez, on a deux yeux qui regardent d'un côté spécifiquement. Ils regardent comme ça. OK. On peut faire en sorte qu'il regarde direct devant lui. Ça, c'est en créant une version miroir de cette forme-là. Donc là, en ce moment, c'est exactement la même forme. Ils regardent la même direction. Mais si j'ai cette forme-là de sélectionner, puis je vais cliquer sur miroir. Comme ça, je vais cliquer sur la flèche qui est ici. Vous voyez que maintenant, on dirait qu'il regarde plus directement vers lui. On dirait qu'il regarde un peu comme ça, mais pas plus grave que ça. Donc, moi, je veux le garder de même. J'ai mes deux yeux. Je vais les soulever. Donc, en sélectionnant les deux comme ça, en cliquant là, il n'y a rien. En regardant appuyé, je peux après ça tirer ma forme. Pas ma forme, mais ma boîte de sélection. Et je vais soulever avec le petit icône qui est ici. C'est un sort de conte noir. Si je garde ça appuyé, je peux soulever ma forme. Et vous voyez un sort de carré, un rectangle bleu juste en dessous. C'est où ces formes-là sont situées par rapport à la grille. Donc, on veut que nos formes soient légèrement rentrées dans la forme qui est ma tête. Donc, ma tête. Là, en ce moment, la peau de mon personnage est rouge. Je vais garder ça de même. Mais aussi, je peux changer ça à une autre couleur. Donc, voilà. Donc, on peut après ça déplacer en sélectionnant mes deux objets qui sont ici. Je pense que je vais les regrouper même. Je vais regrouper ces deux objets-là. Ils seront tout le temps ensemble. que je peux les déplacer directement dans la tête de mon personnage. Je vais peut-être les descendre aussi un tout petit peu. Ce sera plus ou mieux. Comme ça. OK. Je peux aller voir Minecraft sur Internet. Voir de quoi les personnages ont l'air exactement. OK. Donc, on voit qu'il y a un nez rouge. Un nez coloré un peu. Pas besoin d'en avoir un, mais c'est à peu près le même. Je vais aller chercher une autre boîte. Je vais l'avartisser à 4 mm. Donc, peut-être garder une boîte de 4 mm de côté. Parce que ça a l'air d'être une boîte qu'on utilise assez souvent. Je vais faire une copie. Je vais la garder là. Comme ça, je vais la réutiliser comme je veux. Puis, je vais venir placer son nez à la bonne place. Là, en ce moment, son nez est rouge. J'aime quand même ça. Je trouve que ça ait bien un style. Je vais garder ça de même. Bon. Après, je vais faire sa bouche. Les bouche ont l'air de quoi leur bouche? Ils n'ont pas de bouche vraiment. Ah non, il y en a. Peut-être faire une copie comme j'avais fait avec mon oeil. Je vais faire une copie. Puis, je vais la déplacer de 4 mm comme ça. Donc, en gardant Alt et Shift appuyé, je peux faire une copie en déplaçant. Le déplacer quand ça dit 4 mm, je suis à la bonne place. Je vais combiner ces deux formes-là ensemble. Donc, je vais cliquer. Je n'oublie rien. Garder appuyé. Puis, je vais faire la boîte de sélection. Ça, je vais venir combiner en regroupant. Je veux changer sa bouche à un rose. Juste comme ça. Juste comme ça. OK. Ça, ça va être sa bouche. Voilà. Ils ont besoin de cheveux, le personnage. Donc, dans Minecraft, leurs cheveux sont comme dessinés sur leur boîte. Sur la boîte qui leur tête. Nous, on ne peut pas vraiment faire ça. Ça fait qu'on va devoir créer une sorte de chevelure ou un casque. Fait uniquement de boîte. Donc, je vais utiliser une boîte un peu plus grosse. Donc, tu peux changer la forme de façon proportionnelle en gardant appuyé. Et en venant cliquer sur le coin qui est ici. OK. Là, en ce moment, on dirait plus... Oups. On dirait plus qu'il va y avoir une sorte de afro. C'est particulièrement ça que je voulais. Donc, je vais tricher un peu, puis je ne vais pas utiliser... Oups. Excusez. Je ne vais pas utiliser une boîte parfaite. Je vais juste l'aplater. Je vais faire une chevelure comme ça, qui est adaptée à la forme de sa tête. Genre de même. Puis, je vais changer ses cheveux à blanc. OK. Après ça, je peux faire la même chose. Donc, je voudrais rajouter des cheveux ici, sur les côtés, puis à l'arrière. Je peux faire une copie, disons, d'une nez qui est ici, puis venir le positionner. C'est vraiment juste déplacer des blocs, puis faire des copies, puis déplacer, puis faire des copies. Il n'y a pas vraiment de façon de faire spécifique. Parce qu'on utilise tout le temps la même forme. C'est vraiment juste des copies, puis de les positionner à la bonne place. OK. En blanc. Puis, après ça, vous voyez, je fais des copies. Donc, je fais des copies facilement, juste avec le bouton ALT. Juste ça. J'utilise le bouton ALT. Je déplace ma forme avec le bouton ALT et les chiffres déplacés en même temps. Comme ça. Ça fait des copies. Comme ça. Je peux l'en faire à l'infini. OK. La raison pourquoi je n'explique pas à chaque fois ce que je fais, c'est parce que c'est vraiment tout le temps la même chose. C'est OPTION ou ALT et SHIFT, puis je fais un déplacement. OK. Je vais en faire un dernier. Celui-là, je vais venir le tourner. Donc, on peut tourner nos formes avec les boutons qui sont ici. Des sortes de flèches courbées. On en a trois. Trois flèches courbées. Donc, je vais tourner celle-là. Je veux faire une rotation de 90 degrés, c'est-à-dire un quart de tour. OK. Pour faire ça, il faut cliquer sur le bouton qui est ici, la flèche courbée qui est ici, puis garder son curseur dans le cercle, dans le sort de cadran. Il y a comme un sort de cadran qui se forme. Gardez votre curseur à l'intérieur de ça. Vous voyez, ça fait des clics. Clic, 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 clic. Si vous êtes à l'extérieur, vous faites des rotations degré par degré. C'est précis, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment des clics de 90 degrés, 180 degrés. OK. Donc, je fais une rotation de 90 degrés, puis je vais venir le positionner à l'arrière ici, pour faire l'arrière de sa tête. Vous voyez, une chevelure blonde, comme ça. Puis, je vais regrouper le tout. Donc, je regroupe le tout avec le bouton regrouper. Donc, j'ai cliqué là où il n'y a rien. Je fais de ma voie de sélection, puis je suis mis cliqué sur regrouper. OK. Là, il a gardé ses couleurs parce que si on clique ici, j'ai cliqué sur multicolore. Donc, on se rappelle de ça. Si vous regroupez des objets et que vous voulez que les objets gardent leurs couleurs, cliquez sur l'option multicolore qui est ici. OK. Donc là, j'ai la tête. La tête, c'est la partie la plus difficile. Le reste, ça revient quand même assez naturellement. C'est des blocs. Donc, on va soulever la tête. On va la mettre de côté. Puis là, je vais venir faire son torse. OK. Son torse va être composé de deux blocs l'un à côté de l'autre. Moi, j'ai une classe avec. Pardon? Non, je parlais à ma petite. OK. Donc, j'ai mon premier bloc ici. Je suis venu chercher ça ici. Et je vais faire un déplacement. Là, je vois que mes blocs sont de 20 mm. Donc, mon déplacement va se faire. Donc, en gardant alt et shift appuyé. Je fais un déplacement de 20 mm aussi. OK. Je vais fusionner ces deux formes ensemble. Je la garde appuyé. Là, il n'y a rien. Je clique et je garde appuyé. Puis, je tire. Dans la voie de sélection. Je vais regrouper avec le bouton groupe ici. Après ça, je vais faire la même chose, mais en soulevant ma forme. Donc, comment je fais ça? Je vais garder le bouton alt appuyé. Puis là, je vais cliquer sur le compte qui est ici. Je peux faire une copie vers le haut en faisant ça. Donc, on la soulève de 20 mm encore. Puis, on fait ça une autre fois. OK. Donc, je garde le bouton alt appuyé. Je soulève 20 mm. Comme ça. Mon torse est composé de 6 boîtes. OK. Je peux les combiner tous ensemble. Tout ensemble. Tout. Comme ça. Je vais agrandir ça un peu parce que ce n'est pas vraiment adapté à la taille de ma tête, je crois. J'aurais besoin de l'agrandir un tout petit peu. Un peu. Peut-être même un peu moins que ça. Donc, en gardant le bouton shift appuyé, je clique sur une des boîtes pour agrandir. Comme ça. Parfait. Je pense qu'il est correct. Il était peut-être correct. Un peu plus petit. Ouais. Je pense qu'il est mieux comme ça. Bon. Là, ce que je veux faire, c'est que je veux aligner ces objets-là ensemble. OK. Aligner, ça veut dire qu'ils vont être centrés sur ce côté-là et sur ce côté-là, comme ça ici. Donc, je peux faire ça en sélectionnant tous les objets que j'ai. Puis, en venant ici, qui est sur, excusez-moi, ce bouton-là qui dit Aligne. C'est une ligne avec deux rectangles. OK. Puis là, vous allez avoir tout ça qui apparaît. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est aligner au milieu ici comme ça et au milieu ici. Donc, on va cliquer sur ça et sur ce bouton-là. Ils sont alignés. Ma tête, elle flotte. Donc, il faut que je la descende un peu. Donc, je vais cliquer seulement sur ma tête pour la descendre. OK. Son nabi, j'ai décidé qu'il allait être bleu. OK. Ça. Maintenant, j'ai besoin de faire deux bras. Les bras, c'est super, super simple. C'est juste des blocs, comme tout. Mais là, ce que j'ai besoin de faire, en fait, c'est que je vais prendre l'objet qui est au corps et je vais faire une copie. Donc, ALT, SHIFT. Donc, ALT et SHIFT appuyez en même temps et je vais venir déplacer comme ça. OK. Puis, je vais réduire la taille de ce bloc-là de moitié. OK. Donc, je veux garder la hauteur, mais je veux que la moitié du bloc soit enlevée. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer sur un des coins ici. Comme ça. Je clique. Là, ça me dit que j'ai 44 de largeur. Donc, si je viens cliquer là-dessus, je peux modifier ça. Donc, 44. La moitié de 44, c'est quoi? C'est? 22. 22. Exact. OK. Là, ça fait des bras qui sont particulièrement larges. Donc, moi, ça ne me plaît pas vraiment. Je vais descendre ça même à 20. Je vais voir ce que ça a l'air. Encore trop large. Peut-être 18. Pas pire. OK. Donc là, j'ai besoin que cette partie-là aussi soit 18. Voilà. Ouais. Je pense que ça, ça marche. Je peux venir les déplacer, ces bras-là. Je pense qu'ils sont encore trop grands. Je vais même peut-être les descendre à 15. 15. 15. C'est comme ça. Ouais. Je pense que ça fait plus de sens. J'ai besoin de deux bras. Je vais faire une copie. Alt Shift en déplaçant. Puis, assurez-vous qu'ils soient collés. Là, en ce moment, vous voyez que ce n'est pas exactement collé. Il y a des petits espaces. Fait que vous pouvez déplacer vos objets, là. Vous pouvez les déplacer. Oups. Vous pouvez les déplacer en cliquant sur votre objet. Puis, en utilisant les flèches de votre clavier. Donc, si je clique vers la droite, la flèche droite, vous voyez que ça déplace vers la droite. Gauche vers la gauche. Haut vers l'arrière. Bas vers l'avant. Ok? Assurez-vous que ça soit collé, les deux. Monsieur? Oui? Vous ne vous entendez pas? Vous m'entendez? Oui. Là, oui. Mais avant, non. Ok. Donc, je disais juste que si vous voulez déplacer des formes, vous pouvez cliquer sur un objet que vous voulez déplacer puis utiliser les flèches de votre clavier. Donc, la flèche droite. Ça permet de bouger vers la droite. Flèche gauche, vers la gauche. Ça marche. Donc, il nous reste à peu près dix minutes. Je vais juste y aller plus rapidement. Puis, tous les objets, disons, le pickaxe, puis des armes, des affaires de même. Je vais vous laisser le faire dans votre temps libre pour après ça m'envoyer vos personnages Minecraft. Puis, nous, on a des licences éducatives de Minecraft. Ça fait qu'on va pouvoir importer vos personnages dans Minecraft après ça. Ok? Donc, il reste vraiment juste après ça rajouter des lignes. Mais, je veux que son bras, au moins, il soit levé. Ok? Qu'il puisse tenir sa pickaxe. Donc, je vais faire tourner son bras. Il n'a pas besoin d'être à un angle précis. Mais, moi, je veux qu'il arrive vers le haut. Ça fait que je vais faire un 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Donc, je répète. Je clique sur ce bouton-là, qui est la flèche courbée pour faire une rotation. Je garde mon curseur à l'intérieur. Vous allez voir que le cercle bleu va à l'intérieur quand je fais ça. Puis, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ça, je vais venir lever ma forme avec le petit compte noir. Je vais la déplacer. Qu'il soit à la bonne place. Voilà. Ok? Vous pouvez aussi peut-être rajouter de la couleur aux mains. Je peux le faire parce que je n'aurai pas le temps, mais rajouter de la couleur aux mains. Je vais peut-être mettre une des boîtes, la couleur de la peau de la tête. Moi, on va dire qu'il porte des gants de la même couleur que son T-shirt. Ok? Donc, je vais recouper le tout. Ouais. Je vais peut-être devoir tourner celle-là aussi un petit peu, juste pour qu'il se démarque. Comme ça. Et le déplacer. Et je vais recouper le tout. Voilà. Il me reste juste les jambes à ajouter. Donc, même chose. Les jambes, c'est des… C'est simple. Je vais les faire en rouge, tiens. Puis, c'est des boîtes. Là, il y a des longues, longues jambes. On dirait un peu un Slenderman. C'est quoi un personnage qui… Personnage grand noir… Lenderman. Lenderman? Ouais. Ouais, c'est ça. Vous pouvez faire un Enderman, non? Ouais. Ouais, Enderman. Vous pouvez faire un Enderman, si vous voulez, comme personnage. Très drôle. Je me rappelle qu'il y avait quelqu'un au Fab Lab qui avait fait ça une fois, on l'avait imprimé. Puis ses bruits bougeaient de même. C'était assez drôle. Donc, ses jambes en rouge. Je fais une copie. Alt Shift. Là, je vois que ses jambes sont trop grosses pour pouvoir… Il va peut-être falloir… Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les déplacer pour qu'il y ait quand même un petit espace. C'est correct. Et je vois aussi qu'il y a un espace entre mon bras puis le torse. Donc, je vais venir cliquer sur cette partie-là que j'avais toute regroupée. Je vais la dégrouper. Et après ça, je vais cliquer sur ça ici. Puis, je vais juste la bouger avec mes flèches. Et puis, je vais tout regrouper après ça. Il y a un problème. Ça ici. Donc, on va dégrouper une autre fois. Comment je peux résoudre ce problème-là? Écoutez, c'est une bonne question. Je vais juste agrandir la forme du torse un peu. Comme ça. Un petit peu. Puis, je vais tout aligner vers le milieu. Je vais regrouper les jambes ensemble. Puis, aligner le torse et les jambes. Alors, le milieu, comme ça. Ouais. Puis, peut-être bouger ce bras-là. Il est un peu trop à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Bon, je suis allé très rapidement. Ce vidéo-là, il va être disponible sur notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube, c'est Benifab. Toutes les vidéos qu'on fait, toutes les activités qu'on fait vont se retrouver là-dessus. Vous pouvez toujours regarder la vidéo pour revoir quelques parties. Mais, à la base, c'est assez simple. Dans le sens que c'est juste des boîtes. On fait des copies de boîtes, puis on les déplace. Puis, c'est tout. OK? S'il vous plaît, envoyez-nous vos créations. On veut vraiment savoir ce que vous faites à la maison. Si vous faites du TakerCAD, puis les apprennent la même. Envoyez-nous ça. Nous, on adore recevoir ça. Je sais que j'avais dit qu'on allait faire notre village avec les maisons qu'on avait faites dans la première activité. Ça s'en vient. Thomas, il travaille là-dessus. Puis, Thomas et moi, on travaille là-dessus. Ça fait qu'on va avoir ça prêt d'ici la fin de la semaine. Il y a très bien. Il y a de la vraie comme pouvez-vous... Sous-titrage FR ?